Des oignons en abondance, c'est la deuxième bonne récolte de suite à Dolo, dans le sud de la Somalie. Une région ravagée par la sécheresse et la guerre. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir vers le Kenya ou l'Ethiopie au cours des derniers mois. Ma vie a changé grâce à cette ferme. J'ai pu acheter des chèvres et de bien meilleurs vêtements. Mes enfants ont aussi de bons vêtements. Et ma femme aussi. Un programme financé par les Nations Unies a permis de transformer cette terre inexploitée en terre agricole. Un système d'irrigation de la rivière ravivée par les dernières pluies a aussi été mis en place. Ce projet n'est pas unique. Presque 250 projets d'agriculture sont développés dans la région de Gedo, au sud de la Somalie, et dans ainsi 4400 familles. Et les rares animaux qui ont survécu sont désormais vaccinés. Les chameaux sont un gagne-pain essentiel aux Somaliens. 80% des Somaliens dépendent du bétail. Donc, ils sont très importants. Plus de 800 millions de dollars ont été donnés pour réduire la crise humanitaire en Somalie. Si ces financements avaient été distribués dans des projets comme celui-ci avant la crise, beaucoup d'argent aurait été économisé et des milliers de vies auraient pu être sauvées. Mais investir dans un pays dont toute une partie est contrôlée par le groupe islamiste Al-Shabaab est loin d'être évident. Et les mouvements de population rendent le pays plus instable. Cet énorme mouvement de population a été un désastre qui sera très dur à réparer. C'est tellement important que les gens restent où ils sont. Le seul moyen de les faire rester, c'est de leur offrir des perspectives, un avenir, un rêve. Pour un fermier, le rêve, c'est d'avoir des récoltes comme aujourd'hui. Malgré les efforts des Nations Unies, des milliers de gens vont mourir de la famine dans les prochains mois. Et pourtant, des programmes de développement ruraux comme celui-ci prouvent bien qu'une telle crise aurait pu être évitée à un moindre coût.